L'idée de cinéma, je ne sais pas, il y a plus de ce que tu dirais pour ça. Alors ? Il faut parler, il a, peut-être, c'est difficile, il faut mieux en parler, de sa nécessité de cinéma. Est-ce qu'elle en parle ? Je pense qu'il y a quelque chose, je pense que c'était très lié pour elle à l'histoire de la famille, à ce que la famille avait vécu, et où du coup il y avait un peu l'idée de faire des sagas, parce qu'elle-même avait un regard de saga sur ce qu'avait été le destin de la famille, et d'ailleurs elle a fini par en faire une saga aussi. Et puis, donc je dirais qu'il y avait ça, et du coup ça imprimait aussi beaucoup le fait qu'elle voulait aussi souvent faire des sagas du côté des gens qui avaient perdu. Donc du côté, enfin il y avait tout ce travail là, elle adorait Autant en emporte le vent, et il y avait cette fascination pour, oui, la perte, et pour des moments où tout à coup l'histoire se cristallise un peu, et où dans cette cristallisation de l'histoire, il y a des destins individuels qui vont se briser, qui vont être un peu baladés. Et je pense que c'était... Si je peux dire quelque chose, je pense que c'est son père, qui était donc ingénieur en Allemagne, et en 1936, enfin déjà en 1933, il n'a plus eu le droit d'être ingénieur, donc il est devenu scénariste, pour l'histoire de faire nourrir sa famille, parce que les juifs en Allemagne, à Berlin, n'avaient plus le droit de faire grand chose. Donc il est devenu scénariste à Berlin, et puis il a fui Berlin en 1936, avec sa femme et leur fille, qui n'était pas maman, qui était sa soeur, Irène. Ils sont arrivés à Paris, et maman est née en 1937, et déjà en 1936, mon grand-père, quand il est arrivé à Paris, alors qu'il ne disait pas un mot de français, ma grand-mère racontait toujours que la première personne qu'il a rencontrée sur le quai de la gare, c'était un producteur de cinéma russe, juif, qui avait fui 15 jours avant, en gros, et le premier film qu'il a signé, qu'il a écrit, c'était Les Bafondres Noirs, pour l'instant. Et donc il y avait cet exemple que le cinéma, je pensais à ça, le beau, je vous disais, que le cinéma, sauve, avait sauvé la famille, avait sauvé la famille de la faim, et il avait sauvé de tout, de l'âme, il avait aidé à lutter contre l'horreur du nazisme. Et puis après la guerre, mon grand-père a continué, et en fait mon grand-père est mort quand maman avait 18 ans, et maman s'est retrouvée dans un peu le même genre de configuration, c'est que ma grand-mère ne travaillait pas, et qu'il fallait que maman nourrisse sa famille. Et du coup, elle a commencé à faire du montage, puisque c'était le monde de son père, et puis elle a commencé à écrire des scénarios, puisque c'était, et qu'elle était folle de littérature, et de la langue française, et qu'elle était la première française de la famille. Donc ma grand-mère était presque en lancel, c'était des apatrides, ma tante aussi, mon grand-père aussi, ils sont devenus français en 56, et maman en 37 est née française, puisque c'était le droit du sol. Donc en fait, il y avait ce truc où c'était à la fois une façon de survivre, comme aussi peut-être quelque chose qui la protégerait, puisque ça avait protégé la famille, puisque tout le monde avait survécu au nazisme, donc finalement le cinéma, faire du cinéma, était une façon de survivre. Et elle n'a jamais pensé à écrire des romans. Si, à la fin de sa vie, quand le cinéma, la télé, elle avait chié, et qu'elle disait que c'était des trucs des cons et tout, elle avait envie d'écrire un roman. Mais voilà. Elle a écrit une pièce quand même. Elle a écrit vraiment l'image. Elle a écrit une pièce. Oui, oui, on l'a joué. Oui, le sablier, le sablier. Je voudrais juste dire une dernière chose. C'est que le cinéma, en fait, c'est vous, les spectateurs, c'est nous qui avons la chance extraordinaire de vivre une autre vie pendant une heure et demie. De vivre non seulement des vies dans lesquelles on voudrait, qu'on voudrait vraiment avoir vécu, mais aussi de se mettre dans la peau des salons, des ordures, de tout, dont on ne se met pas dans la peau, dans la vraie vie. On est obligés de vivre intensément tout. Et je pense qu'on se balade dans notre vie au fur et à mesure, avec tout d'un coup, à deux heures de l'après-midi, on ne sait pas pourquoi, il y a une séquence qui revit. C'est comme si on la revivait, nous, à la place du héros ou de l'héroïne. Et je pense que Nina, en fait, elle a fait vivre son père. C'est-à-dire que dès l'instant, c'est pour ça, sinon elle aurait pu rester écrire, etc. Non. Non, je pense qu'il était là. Dans tous les tournages, il était là. Il était à trois mètres d'elle. Il était dans la salle de montage. Et c'est ça qui la rendait bouleversante. Et c'était sa façon de faire revivre son père avec elle jusqu'au bout. Et je pense qu'ils sont ensemble en ce moment. Et je pense que c'est ce que nous tous, dans notre propre vie, on fait. Il y a des gens qui ne sont plus là, mais on les fait revivre. Mais la plus belle histoire de sa famille, c'est quand même elle qui l'a écrite. Parce que dans... On voit voici venir l'orage. Oui, il y a bien ça, absolument. C'est absolument extraordinaire. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. La personne revécue était là. Voilà. C'était une... Elle reste toujours vivante. Grâce à son œuvre. C'est ça qui est bien. Qu'est-ce que ça ? 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 Qu'est-ce que ça ?